Sale ! Sale ! Demain Team Chef, j'espère que vous allez bien ! C'est Thibaut & Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Et aujourd'hui c'est parti, on retourne au collège ! Bonjour ! Bonjour Chef ! Une nouvelle victime ! Dans cette vidéo, nous allons vivre le quotidien d'un collégien pendant une journée. Cours de français, cours de maths, cours d'histoire, espagnol, chimie, et plein d'autres. Petit point important, les collégiens ne savent pas que je vais venir donc ils vont avoir une petite surprise de voir Thibaut et une chèvre débarquer dans leur classe. C'est parti ! Ah, c'est l'heure d'aller en cours. Motivés ! Dame Romain ! Dame Thibaut. D'accord ? Ça va, c'est bien. Romain, ici c'est quoi ton taf ? Alors moi je suis directeur adjoint de l'établissement. Nous sommes sur le collège Saint Dominique à La Fouillade, dans l'Aveyron. Alors on a une classe de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, avec un effectif cette année de 81 élèves. D'accord, donc petit collège. Ok les gens, on fait pas trop de bruit parce que c'est une surprise pour les élèves. On a rendez-vous maintenant en cours de PS, Babinton. J'ai pas fait de Babinton depuis des années. On va voir ce que je vaux. C'est parti ! Bonjour ! Voilà Thibaut ! Bonjour ! Ça va ou pas ? C'est la forme ? Alors on vient faire avec elle, on vient faire avec elle. Mélanie, on est en sport, en EPS, qu'est-ce qu'on va faire de bon ? Alors aujourd'hui on est sur l'activité Badminton, évaluer le niveau des élèves. Comment tu t'appelles ? Jules ! Allez Jules ! Oh ! Oh putain ! Oh là Thibaut, ça commence ! Oh ! Salaud ! Oh ! Il y est là ? Ah bah oui ! Oh merde ! Nadal ! Ok ! Oh ! Axel, on gagne hein ! Axel, viens ! Yes ! Et du coup alors qu'est-ce que t'as pensé de ma prestation ? Bah c'est pas mal ! Est-ce que tu penses que je peux devenir espoir ou joueur professionnel de Babinton ? L'espoir fait vivre ! Merci beaucoup ! Avec plaisir ! Vos prénoms ! Marlène ! Jules ! Romain ! Pablo ! Alexis ! Gautier ! La Team Shape, dites-moi dans quelle classe et dans quelle ville vous êtes ! Comme ça, je viendrais peut-être vous faire un coucou un jour ! Comment se passe le collège alors ? Bah bien ! C'est vrai que ça se passe bien ? Ouais ! Vous avez des bonnes notes ? Ouais ! Les profs sont sympas au collège ? Ouais ! C'est vrai ? Oui ! Pas tout le monde ! Ça dépend lesquels ! Dans la majorité les profs sont sympas ! Ouais ! Ok les gens c'est parti ! Maintenant cours d'espagnol ! On va voir s'il me reste un peu quelques connaissances ! Parce que nous parlons espagnol ! Bonjour ! Bonjour ! On entend de quoi là ? Espagnol ! Espagnol ! Italien, c'est bon ! Thibaut ! Thibaut ! Thibaut ! William, Cécile, Cantaza ! Pour l'évaluation, on la finira plus tard ! Ah y'avait pas trois là ! Alors aujourd'hui on va travailler la prononciation ! Alors ça va pouvoir lire un petit mot en même temps ! Je vais vous distribuer cette fiche ! Et puis j'interrogerai... Au hasard ! Les anciens et nouveaux élèves ! Oh non ! Sur la prononciation espagnole ! Qu'est-ce qui connait Thibaut ici ? Oh non ! T'es abonné à la chaîne à Thibaut ? Oui ! Qui veut essayer ? Thibaut ? Thibaut ? Javier ! Barra la ronda ! Sinon la barra tout ? La barra ronda ! C'était comment ? Bastante bien ! Mais la ronda con... A qui ? Non ! Rota ! Je sais pas ce qu'on va me passer ! Mais moi je pense qu'il peut jouer dans la Casa de Papel très prochainement ! Cécile, t'es prof de quoi ici ? Alors moi j'enseigne l'espagnol ici ! Et le latin également ! A quelle classe ? Toutes les classes ! Selon toi, quelle est la mission d'un professeur ? Bon la première mission évidemment c'est de leur enseigner une matière ! Alors ça va bien au-delà de ça ! Donc il y a tout un côté de leur apprendre à vivre ensemble ! Se respecter ! La tolérance ! Enfin plein de valeurs de la vie ! Du vivre ensemble ! Javier ! Javier ! Baja la caula ! Baja la caula ! Sinon la barras tu ? Sinon la barras tu ? La barras tu ? La barras tu ? Comment je me débrouille ? Ca va ! C'est bien ? Elle a dit non ! Merci beaucoup ! Hasta luego ! La cucaracha ! Du coup quelles sont tes missions au sein du collège ? De mettre dans les meilleures conditions possibles les élèves mais aussi les professeurs. Votre mission en fait c'est d'accompagner des élèves qui n'ont pas trop confiance en eux en sixième jusqu'à l'indépendance en troisième. C'est ça ! Ah ! C'est l'ordre de la récré ? Ouais ! Ok les gens c'est l'ordre de la récré il a dure dix minutes alors on va en profiter ! C'est parti ! Vous allez bien ? C'est laquelle la meilleure classe ? C'est la meilleure classe ! Thibaut ? Ouais ! Comment ça se fait que tu fais la même taille que les collégiens ? Ouais ! C'est pas vrai ! Ils sont plus grands que moi ! Bon vous aimez bien Thibaut ? Ouais ! T'es abonné toi ? Ouais ! T'es abonné aussi ? Oui ! Moi aussi j'ai abonné ! T'es abonné ? T'es abonné ? Ouais ! Moi je peux faire un juju ! Elle est plus mignonne ! Ouais ouais ! Qu'est-ce que ça se dit là ? On dit quoi là ? La team shape mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo ! Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus je ferai une vidéo dans une école primaire ! Mais c'est pas vrai ! J'ai une question, est-ce qu'il y a des couples un peu au collège alors ? OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Ça balance ! Non ! Non ! Non ! Allez en cours ! Ça a sonné ! Allez 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 ! Ok les gens c'est parti ! Maintenant cours de français avec les sixièmes ! J'espère que je serai à la hauteur ! Go ! Bonjour ! J'adore quand il se lève quand j'arrive ! Enchanté Thibaut ! Enchanté ! Est-ce que Monsieur Thibaut a travaillé ? Oui ! Je crois ! Vous deviez travailler sur Tantal et Sisyphe ! Syphilis ! Syphilis ! Pardon ! Qu'est-ce qu'il a fait si Syphilis ? Syphilis ! Attaquer Zeus, prendre le contrôle de l'Olympe, avec l'aide d'Hercule et les Avengers du coup prendre le contrôle du monde ! Vas-y un indice ! Un indice ! Un indice ! Un indice ! C'est pas cool ça ! Qu'est-ce que t'en penses ? C'est cool moi j'aimerais pas ! Grave ! Thibaut ! Thibaut ! Après il aura des gros bibis ! Yannick t'es prof de quoi toi ? Moi je suis prof d'histoire géo ! J'ai remplacé mon collègue de français ! Ok il ne pouvait pas être là ! Pourquoi t'as voulu faire prof d'histoire alors ? Alors à la base, ce n'était pas du tout prévu ! On m'a donné une chance de tester une fois ! Et j'ai pris vous ! Est-ce que tu as des petites astuces pour te faire respecter en classe toi ? J'ai pas des astuces personnelles ! Je pique les astuces des autres professeurs ! J'ai des amis qui parlent de plus en plus bas ! Ou alors je lance la voix d'un seul coup ! Et en général ça marche ! Il y a une première explication ! Le meurtre de son fils ! C'est ce que t'en penses toi ? C'est pas cool ! Quelle est l'autre explication que vous avez pu trouver ? Alors wikipédia ! Oui ? Oh d'accord ! Je le range de suite ! J'arrive pas à trouver la réponse ! Il faut le mettre une croix tu peux même chose ? Oui ! Oui mais c'est bon une croix ! Oh non ! Tout le monde a la même enseigne dans cette classe ! Quels étaient les douze travaux d'Hercule ? C'est pas les douze travaux de Strix ! Il y avait le lion de Némé ! Comment il l'a vécu ? T'as pas vu le film avec Zedro ? C'est ça ! Il l'a étouffé ! Il a tué l'hydro de l'erne ! Il avait quoi comme défaut ? Une tête coupée et une tête qui pousse ! C'est ça ! C'est offert par la maison ! Voilà ! Sangui et deux aimantes ! Le mot c'est Michel à un vélo ! Ah non ! C'est pas ça ! Trop bien ! Merci beaucoup à tout le monde ! C'est quoi ma matière préférée ? EPS ! EPS espagnol ! EPS ! EPS ? EPS ! EPS mode ! EPS mode ! EPS mode ! EPS mode ! Et puis un malentendu ! Et ensuite un match de foot ! Ah ! Parce que je jouais dans le même club que monsieur le professeur de physique chimie ! Et il me disait que voilà il y avait un poste de maths qui allait s'ouvrir rapidement ! Donc il m'a dit il va postuler ! Tu seras pris tout de suite ! J'y suis allé ! Ils m'ont quasiment menotté à la table pour me faire signer le truc ! Et j'étais pris d'en fils ! Ok les gens c'est parti ! On enchaîne ! Cours de mathématiques ! C'est quoi en maths au collège Pythagore Thalès non ? C'est ça ! Oh la la ! Je me souviens de rien ! C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Une nouvelle victime ! Monsieur Inchef c'est ça ? Je crois ! C'est un nom flamand ? Euh oui ! Donc un nouvel élève qui vient revenir en cas de 5ème ! Donc en tant que nouvel élève histoire d'être sûr que tu es au niveau ! Je te donne ça ! C'est juste à lire pour lundi ! Comme ça c'est bien l'exemple ! Et puis aussi donc quelques petits formulaires à remplir en 19 exemplaires ! Le sujet du jour à la base que j'ai prévu de faire avec ma classe, ce sont les pourcentages ! Donc qu'est-ce que peut nous dire du coup notre nouvel élève sur les pourcentages ? Que sais-tu monsieur Inchef sur les pourcentages ? Et bien les pourcentages alors par exemple en musculation, quand on fait au développement de coucher, quand on pousse 100 kilos, et bien par exemple on dit on fait 80% donc on pousse 80 kilos ! Et du coup pourquoi tu pousse 100 kilos en fait ? Parce que j'aime bien ! D'accord ! Qu'est-ce qu'un bon professeur ? Pour l'élève c'est un professeur absent ! Pour la direction, un professeur jamais absent ! Et je pense que pour moi en tant qu'enseignant, c'est quelqu'un qui réussit à intéresser ses élèves ! Pour les mathématiques il y a une petite chose en plus, c'est une matière qui fait peur ! Si on réussit à dédramatiser un peu la chose, déjà on a fait un grand pas je trouve ! Donc une des méthodes pour moi c'est qu'ils aient plus peur de moi que des maths ! Toujours essayer de les encourager ! Quelque part ça reste quand même des enfants, les collégiens ils sont jeunes ! Toujours leur dire j'attends pas que tout le monde ait 20 en maths, mais j'attends juste que chacun fasse de son mieux ! Il y a un autre domaine où on a des pourcentages aussi, et je pense que c'est un domaine dont tu vas pouvoir nous parler, le pourcentage de graisse dans le corps ! Ah oui ! Tu te connais par exemple ton pourcentage de graisse dans le corps ? Je dis 0 ! Entre 12 et 15 ! Si Thibaut pèse 100 kilos, il y a combien de kilos de graisse là-dedans ? 12 kilos ! Entre 12 et 15 kilos ! Mais quel poids il pèse en fait Thibaut ? 77 ! Il est pleine ! Il fait les mêmes en croix ! Quelles règles on utilise pour trouver maintenant la vraie quantité de bons bras ? Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Le produit en croix ! Parfait ! Donc on fait 77 x 12 divisé par 100 ! Exactement ! 77 x 12 divisé par 100 ! Qui a une calculatrice ? 77 ! C'est une calculatrice ! Ah ouais ? Oui ! Donc je fais x 2 ! 1, 2 ! Je décale d'un cran pour faire x 10 ! Génial ! Et ça fait effectivement 9,24 ! Wow ! Bravo ! C'est une surprise là ! A l'époque en plus on faisait aussi des haltères avec ça ! Ça m'étonne même pas ! Prenons l'exemple sur monsieur Inchef ! Il vient peine d'arriver ! Il est déjà au taquet ! J'aurai un bon point ? Tu auras une photo de Thibaut Inchef autographié ! C'est génial ça ! Je suis sûr que tu en rêvais ! Est-ce qu'on a le droit de calculer avec la calculette de l'iPhone ? Euh non ! Parce que les téléphones ne sont pas autorisés dans les mains des élèves pendant les cours ! Ah ! Je suis caché ! Le portable est interdit au collège depuis maintenant quelques temps ! Nous tous les matins donc on demande aux collégiens de venir dans la vie scolaire et de nous donner le portable et on le rend après le soir ! Maintenant les proportions ! C'est un cas de proportion le produit reprend, on est d'accord ! Mais est-ce que tout est proportionnel dans la vie ? Moi je pense que non ! Parce que Thibaut, ses jambes ne sont pas du tout proportionnelles à ses pecs ! Eh ! Bah ça c'est un bon exemple effectivement ! Voilà ! Merci beaucoup en tout cas ! C'est bon pour tous applaudir ! Du coup est-ce qu'à l'école vous faites de la sensibilisation au harcèlement ? Tout à fait ! On fait intervenir des intervenants extérieurs qui viennent et qui font une sensibilisation avec les classes ! Est-ce que vous avez déjà des amis qui ont vécu ce genre de choses ou pas ? Moi personnellement oui ! Toi ça t'est arrivé personnellement ? Ce qui s'est passé c'est qu'on m'a critiqué sur mon poids Du coup je suis restée enfermée Jusqu'à temps où j'ai parlé à des psys, où j'en ai parlé aux professeurs et ça allait mieux Je me suis mis au sport, à la muscu Génial ! C'est bon ça ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah faut en parler, pas rester sur toi Il faut dire les choses ! Toi qui l'a vécu, est-ce que tu aurais un conseil à donner ? Surtout si on vous dit arrête de manger, mangez ! Et regarde les vidéos de Thibaut quoi ! C'est parti ! Bonjour ! Thibaut ! Thierryl ! Vous vous levez pas ? Ah ! Monsieur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc quand on est prêt d'étudier les atomes Pablo tu peux me rappeler ce que c'est un atomes Il a juguement en classe ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? La molécule dit oxyde de carbone Donc CO2, donc du carbone, ça c'est un carbone Et c'est noir carbone si j'allais ! Voilà on est une molécule de CO2 Thibaut tu vas passer vers le bureau Au tableau ? Prends passer ton cahier après pour que je vous compite Du coup vous êtes en 6ème et en 5ème Comment ça s'est passé alors l'arrivée au collège avec les plus grands ? Au début c'était un peu compliqué, un peu stressant Et après on s'habitue On s'est fait des nouveaux amis On se met par leur mentalité aux autres J'avais pas trop de repères Quand je suis arrivée j'ai trouvé des amis Est-ce que vous êtes contente de passer sur Youtube ? Bah oui ! C'est vrai ? Est-ce que la directrice elle est gentille ? Oui ! D'accord ils disent oui parce qu'elle est juste derrière la caméra C'est pour ça Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour tous les futurs collégiens Qui vont voir la vidéo ? Bah qu'au début c'est un peu stressant C'est normal et après ça va Soyez gentil avec tout le monde et quand vous trouverez des amis Gardez-les Oui ! Restez vous-même Et du coup vous prêts pour le bac ? Oui ! Les pauvres ! Quand on étudie l'action chimique, le vinaigre et le bicarbonate dessous Ok on va rien faire exploser là ? Normalement non Donc on va commencer avec l'épreuve et le gradué Ça ? Ouais ! Donc ça c'est le vinaigre Ça marche comme ça ? Non il faut enlever le bouchon Ah ! C'est à cause d'elle ! Donc attention hop 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 Ok 50 ! C'est relou hein ? 20 grammes de bicarbonate dessous Ok nous sommes à 20 grammes Attention ! Ayez pas peur hein ! Ah je crois qu'on a... Oh ok 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 Ah oui ! C'est trop bien ! J'ai serré chez moi ! En fait c'est la réaction qui libère du CO2 On peut applaudir l'expérience quand même ! Quand même ! Ok les gens c'est parti ! L'heure de la cantine ! Le meilleur repas de la journée ! C'est parti ! Au menu on va prendre une petite pomme ! Bonjour ! Bonjour ! Comment vous allez bien ? Ça va et vous ? Très très bien ! Alors je vais vous prendre des légumes s'il vous plaît ! Et je vais vous prendre du saumon aussi s'il vous plaît ! Pas de frites c'est le régime ! Merci beaucoup ! Bon petit ! Allez à table on va se régaler ! Qu'est-ce qu'il y a de bon ? T'as fait quoi toi ? Ils sont où les haricots verts ? Pas là ! Attends je suis le seul à avoir fait des haricots verts ? Oui ! Allez ben régalez-vous alors bon appétit ! Merci ! Bon appétit ! Est-ce que t'as déjà des amis qui ont été anorexiques ou pas ? J'en ai eu une ou un qui s'est laissé entraver dedans ouais ! Ça a été très dur ! Je l'ai vu à l'hôpital et tout ça mais ça en est sorti donc ça va ! Comment elle a réussi à sortir de l'anorexie ? Elle parlait et on l'a aidé donc elle s'est remis un peu à manger Elle a trouvé les goûts et tout ça donc ça allait mieux ! Et vu que vous êtes au collège c'est quoi votre avis sur la cigarette alors vous ? Bah bah c'est pas bon on peut pas en prendre ! Ouais voilà ! Ça m'amène que des problèmes ! Ok les gens on passe à la suite maintenant ! Cours de musique ! On va chanter ! C'est parti ! Bonjour ! Le renard et la belette ! J'entends le loup, le renard et la belette ! Bonjour ! Enchanté Thibaut ! Alors on va chanter une fois tous ensemble ! 3, 4 ! 10 ans je m'en irai ! J'entends le loup, le renard chanter ! J'entends le loup, le renard et la belette ! J'entends le loup, le renard chanter ! Là je demande du michaud ! Ouais je sais que tu veux ! On est prêt à manger tout le coin ! Nananana ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Monsieur il faut savoir que Thibaut a pris des cours de chant pendant 2 ans ! Non ! Non ! Ça va marcher ! Monsieur est-ce que par ça vous faites du Niska ? C'est dans 4 ans que je m'en irai ! J'entends le loup, le renard rappé ! J'entends le loup, le renard et la belette ! J'entends le loup, le renard chanter ! Bravo ! Bravo professeur ! Eh faut écouter plus du que au baladé ! J'étais gratté quand il y avait le renard et la belette ! C'est un giant quand même ! Ah tu vois ? On va se changer ! Bravo ! Cri cri cri, vous le connaissez pas ? Ah je connais ! Le cri cri, le craplouf, le cri cri est tombé dans l'eau ! Oui c'est ça ! Ah je connais ! Ah cri cri ! Cri 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 ! Craplouf ! Craplouf ! Le cri cri tomba dans l'eau ! Le cri cri tomba dans l'eau ! Le cri cri tomba dans l'eau ! Mais comme il savait nager ! Et remonta sur sa branche ! Et remonta sur sa branche ! Magnifique ! Encore bravo ! Ils sont complétement fous ces gars bien gros ! Ok les gens c'est parti maintenant cours d'histoire-géographie ! C'était ton cours préféré ça ? Ma matière préférée ! Go ! Moi je veux plus la blague des nouveaux élèves hein ! Donc aujourd'hui nous avons fait compte le chapitre sur la révolution française et l'empire. Oh ! Est-ce que tu as des souvenirs ? Le prof il veut me tester ! On va voir ! Donc révolution française 1789 ! Robespierre et toute sa bande là ! Des montagnards ! Est-ce que tu te souviens de qui règne à ce moment là ? Louis XVI ! C'est un monarque absolu ! Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y a un monarque absolu ? Alors je crois qu'un monarque absolu c'est un monarque qui détient tous les pouvoirs en fait ! Il y a que lui qui décide ! Comment est arrivé la révolution ? Tout commence par la prise de la Bastille ! Avant la Bastille ! Ah oui c'est donc c'est le peuple qui en a marre ! On veut du pain ! On veut du pain ! Il y a que les meilleurs qui connaissent la blague ! Selon toi qu'est-ce qui fait un bon professeur alors ? Je dirais l'imagination déjà ! Et ensuite de la patience ! Est-ce que tu as déjà puni un élève ? Oui bien évidemment ! Pour une année je me souviens j'ai mis un élève assez souvent en retenue ! J'en ai eu quand j'étais plus jeune ! C'est sûr que tu m'as appelé tant que ça ! J'en ai eu un petit peu ! Pas tant que ça mais j'en ai eu un petit peu ! J'en ai eu en terminale parce que j'avais pas de très bonnes notes Et du coup tu sais sur le bulletin scolaire ils te mettent retenu Mais plus pour travailler que pour comportement tu vois ! Ah ! Ça va goûter ! Est-ce que vous trouvez qu'il a bien révisé ? J'ai une bonne note ? Neuf, neuf, neuf sur dix ! C'est pas mal sur dix ! Merci beaucoup ! Avec plaisir ! Ok maintenant court très très important ! Le latin ! J'en ai jamais fait ! On va essayer de faire d'autres mieux ! Allez c'est parti ! Allez aujourd'hui on va revoir la première déclinaison ! Maxime ! Maxime wish ! Est-ce que tu te souviens des terminaisons ? Des mots de la première définition ? Ah aham, ahi ahia, aah et as, ahoum is is... D'accord ! Thibaut ? Est-ce que tu peux le répéter ? Hamamam ? Ish, ish, ish ! Ish, ish ! As, as, as ? Non ! Y'a pas d'autre à dire ! Thibaut a toi ! Ah... ahaham ! Alors ! Est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué toi ? Il y a des moments d'émotion, surtout en fin d'année, lorsque les 3e partent. Ça, c'est un moment qui est difficile, je trouve, parce qu'en fait, je les accompagne de la 6e à la 3e. Et l'an dernier, il y a des filles qui sont venues, qui m'ont demandé de faire un câlin, parce qu'elles voulaient partager un dernier moment avec moi. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous les collégiens qui vont voir la vidéo ? Bien sûr, c'est important. Je vous souhaite de bien travailler, d'être rigoureux et de donner surtout le meilleur de vous-même. Ça, c'est important. Le plus important, c'est d'être heureux, de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vous aiment et qui vous apportent du bonheur et de la joie. Allez, vous mettez debout. Je peux avoir une seconde vie ? Oui, j'ai une deuxième vie. Un peu plus rapide parce que là, c'est encore un peu Long. Et comme disait César... Oh, il est fort le pif On poursuit la team shape Cours d'anglais Ich li bi dish, comme ils disent Il est venu ! Oh yeah ! Hello ! Hi, how are you ? Thibaut ! Nice to meet you ! To be too ! On avait préparé des questions, Thibaut ? Des questions faciles ? Oui ! Je suis sûr que vous avez fait des trucs trop durs là ! Je connais maintenant là ! Première question, allez-y ! When are you available ? Ok, alors, ça veut dire quand je suis disponible I'm available right now ! Next question ! What did you do before ? Before Youtube, I did a business school ! What are your quality defects ? I have no defects ! Faut de rigole ! Ok, next question ! I'm hot ! Non ! Oh non, I'm hot ! I'm sorry ! Je suis chaud ! Comment on dit ? Je suis chaud ! I'm ready ! I'm ready ! Ok, I'm ready ! Ça veut pas dire pareil ! Oula ! English is really good ! Toi ! Une question ! Guys, you have a pet ! I have a little pet ! Little cat ! Her name is Pichon ! She's a bit angry sometimes ! You can see some scratches on my hand ! But she's beautiful, so it's ok ! Merci beaucoup ! Vous pouvez vous applaudir ! Merci beaucoup d'avoir pipé ! C'est cool ! Merci beaucoup ! C'est bien ! Can I see you ? Of course ! Les gens, on a un petit message tout particulier pour une élève de la classe ! Vous êtes prêts ? Happy birthday to you ! Happy birthday to you ! Happy birthday to you, Jeanne ! Happy birthday to you ! Bravo ! Au plaisir en tout cas ! Merci beaucoup ! Est-ce que vous voulez dire un dernier mot à la caméra ce que vous voulez ? Boum ! Snap, roulions ! Dédicace à Laurie ! L'orage, nous on a eu Thibaut pour vous ! Coucou ! Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs ! Boum ! Yes ! Bravo tout le monde ! Maintenant la TeamShape ! Abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici ! Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici ! Boum ! Abonnez-vous !